Ben, Cons et Laura ne t'ont pas encore expliqué tous les aspects du tennis ? T'es sûr d'être calé sur les origines, les règles et les surfaces maintenant ? Pourtant, il reste encore 4 chapitres de la Bible du tennis à aborder et aujourd'hui, on découvre ensemble le matériel nécessaire pour devenir un grand champion ou presque. Grâce à quelques anecdotes, on passe en revue la technique et l'équipement. C'est parti ! Et on commence par l'outil essentiel pour jouer, j'ai nommé la raquette. Alors, c'est en 1505 que la première raquette voit le jour grâce au jeu de paume, comme vous pouvez le retrouver dans la première leçon de Ben sur l'histoire du tennis. Alors, elle était construite en bois de freine au tout début, pesée environ 400 grammes, ce qui peut paraître assez énorme, mais en fait, ce qui est assez proche des raquettes actuelles. Donc, en bois de freine dotée d'un cordage en boyau de mouton naturel, on passera par la suite au boyau synthétique, au cordage synthétique. Il faut attendre les nouveaux matériaux pour avoir une vraie évolution dans la construction des raquettes. Donc, il y aura un passage par le métal, l'acier et l'aluminium, sans aucun succès dans les années 1970. Et ensuite, dans les années 1980, on verra arriver les fibres synthétiques. C'est là qu'on aura ce vrai changement, qu'on connaît encore d'ailleurs, donc avec le carbone, le mélange de fibres de verre, qui permettent de construire des raquettes beaucoup plus légères et beaucoup plus performantes, surtout avec beaucoup plus de contrôle dans le jeu. Donc, ces nouveaux matériaux vont évidemment remplacer les raquettes en bois qu'on peut ranger au placard presque tout le monde, parce que Björn Borg, la légende, effectue un comeback inespéré en 1991 à Monte-Carlo, 7 ans après avoir rangé les raquettes également. Et il décide, donc 7 ans après, on avait déjà rangé les raquettes en bois depuis bien longtemps, de revenir avec une raquette en bois pour un retour complètement raté, et il faut bien le dire, des fêtes au premier tour, et puis s'en va. Au niveau du cordage, donc, premier cordage, comme je vous le disais, naturel, en boyau de mouton, inventé par un chirurgien anglais, Lister, qui, grâce à un péritoine de bœuf et un intestin grail de mouton, créera le premier cordage, avant de voir en 1875 un autre anglais, un autre fabricant anglais, cette fois-ci de raquettes, Bussy, qui demande en fait à la famille Babola, ce nom n'est sûrement pas étranger, qui est en fait à l'époque un fabricant lyonnais de cordes à musique, et donc ce fabricant anglais demande à la famille Babola s'il est possible de corder des raquettes de tennis avec des cordes de violoncelle, oui, donc c'est pas évident au début de se dire que ça va fonctionner, finalement les premiers essais sont très satisfaisants, et le premier cordage synthétique en nylon sera créé, qu'on connaît d'ailleurs toujours et qui est toujours utilisé par les joueurs. Au niveau de la tension du cordage, alors je ne vais pas vous faire un grand discours à ce sujet, parce que je ne suis pas une professionnelle de la tension, je joue un petit peu, mais un vrai professionnel vous conseillera beaucoup mieux, n'hésitez surtout pas à demander des conseils. pour une première approche, la petite nuance, plus la tension de la raquette est faible, donc moins vous tendez vos cordes, plus la puissance se rélevée, vous aurez une plus grande puissance, au contraire, plus la tension de la raquette est élevée, dans ce cas-là, plus vous aurez de contrôle dans la balle, ce sera beaucoup plus facile, il y aura effectivement aussi plus de facilité à faire des effets, que ce soit au service ou dans le jeu. Au niveau de la suite du matériel, il vous faut également des balles, sinon ça va être un petit peu compliqué de jouer, donc les premières balles de tennis également sorties du jeu de paume, on ne s'arrête pas, nommées à l'époque les esteufs, alors ce n'est pas très joli comme mot, c'est vieux français, donc créées d'abord en poils d'animaux, en laine, ensuite on les a fabriquées en cuir, pour les renforcer un petit peu, avec du sable à l'intérieur et de la chaux, pour qu'elles soient plus lourdes, mais en fait ça devenait trop, trop compliquées et trop dangereuses, donc on a abandonné ce principe, avant ensuite, au 19ème siècle, de voir l'apparition du caoutchouc, qu'on connaît encore à l'heure actuelle, qu'on a recouvert par-dessus d'une légère couche de fibres, pour qu'elles puissent rebondir beaucoup plus facilement, et dans les années 20, on les a durcis encore plus, cette fois-ci avec de la pression, et non du sable et de la chaux, parce que c'était quand même un petit peu lourd, on les a mis sous pression, c'est devenu la balle officielle du tennis qu'on connaît maintenant, et en 1978, on abandonne la couleur blanche pour du jaune, pour ne plus les confondre avec les lignes blanches, évidemment, voilà, vous savez tout sur la balle, et enfin, donc vous pouvez également avoir un sac, 3 raquettes, 2 raquettes, 10 raquettes si vous en avez 10, ça ne sert pas à grand chose, et c'est lourd pour rien, n'importe quel accessoire pourra effectivement, vous donner confiance en vous, mais ne fera pas de vous un champion, enfin, il faudra quand même vous habiller, on vous laisse essayer sans, mais ça risque d'être compliqué, vous trouverez au fond de votre armoire, un vieux t-shirt, un short, ça fera l'affaire, une bonne paire de chaussettes, pour éviter les ampoules, en revanche, une bonne paire de chaussures, vous fera certainement économiser, quelques séances de kiné, alors je vous recommande quand même, une bonne paire, éviter la paire trouée au fond du garage, une semelle plate, c'est fortement conseillé, pour éviter les torsions de chevilles, on évite également les chaussures montantes, comme au basket par exemple, pour éviter, donc celle qui enveloppe la cheville, je veux dire, pour éviter effectivement, les torsions de chevilles, et autres blessures récurrentes au tennis, pour la petite histoire chaussures, et mode, si on veut, la grande tendance actuelle, ces dernières, trois dernières années, la fameuse Stan Smith, vous en avez sûrement eu au pied, ou vos parents peut-être, et si vous ne le saviez pas, Stan Smith est en fait, un très grand joueur de tennis, peut-être pas très connu, de notre génération, des années 90, mais effectivement, Stan Smith était, ancien numéro un mondial, vainqueur de deux grands chelems, ce n'est pas rien, dans les années 70, vainqueur également, du premier Masters, qui s'est joué à Tokyo, en 1970, c'était la génération, des Illy Nastas, Rod Lever, John Yukon, si ça vous parle, adepte du service volé, et pour la petite histoire, il était, en contact avec, donc le créateur d'Adidas, et ils ont créé, la première chaussure de tennis, en cuir, qui a fait fureur, dans ces années là, et également aujourd'hui, donc, voilà, vous êtes à la mode, et en plus tennis, maintenant que vous êtes paré, de la tête aux pieds, il ne vous reste plus qu'à préparer votre sac, à fouler la terre battue, parce que je vous rappelle que Roland Garros, c'est dans moins d'un mois, donc il faudrait peut-être se dépêcher, et avant de soulever le trophée, vous pourrez en apprendre plus au sujet, donc des coups et des effets, avec Samy, il me semble, des catégories de tournois par la suite, et pour finir, les grandes figures du tennis mondial, si vous ne les connaissez pas encore, c'est le moment, restez avec nous, n'hésitez surtout pas, à nous poser toutes vos questions en commentaire, partagez la vidéo, on se retrouve très vite, salut tout le monde !